... Alors aujourd'hui, l'Institut de gouvernement qui vit en Hacien II, le complexeur d'École d'Agadir, organise une journée de réflexion sur les nouveaux profils et les compétences recherchées au niveau des techniciens spécialisés en agriculture. Pourquoi le choix normalement des profils ? Pourquoi ? Parce que les besoins de l'agriculture en cadre a changé. Les gens aujourd'hui, ils savent comment produire, mais on veut encore produire mieux. Alors pour produire mieux, il faut former des techniciens avec des compétences bien étudiées et bien ciblées pour répondre aux exigences de marché. Il y avait Hassan II, en particulier son campus d'Agadir, Donc on reforme chaque fois que c'est nécessaire ces programmes de formation. De telle façon à ce que les lauréats de notre institut sortent avec un bagage scientifique qui leur permettra de se positionner rapidement sur le marché national et aussi sur le marché international. Alors comme je l'ai dit au début, je disais que les techniciens, depuis 1984, on a commencé à former les techniciens spécialisés. Jusqu'à présent, on a formé plus de 1 200 techniciens dans le domaine de l'horticulture et la protection des végétaux. Et aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir sur les deux nouveaux profils qui vont donner un plus pour notre institut. Et par conséquent, avec les ateliers qui sont organisés cet après-midi, on va sortir avec une feuille de route qui va nous indiquer quelles sont les tendances, quelles sont les besoins et quelles sont les types de profils qu'il faut former. Nous sommes persuadés que la contribution de la profession, mais aussi des établissements et des événements partenaires, devons nous aider normalement et nous guider, surtout pour arriver à notre objectif. Et cet objectif, comme je l'ai dit, c'est directement assurer et former des techniciens qui sont très spécialisés, très pointus et qui vont assurer ou bien permettre un développement durable dans notre agriculture. Alors, il faut que ce langage soit commun et partagé. Donc, c'était une table ronde qui a permis de discuter de manière approfondie certaines problématiques par rapport au profil du technicien en antéculture. Et là, nous avons abordé plus les aspects sur l'agriculture. Alors justement, parmi les points essentiels qui ont été débattus, il y avait le problème des stages et le rôle que peuvent jouer les professionnels en matière d'encadrement au niveau des stages. Il y avait aussi le problème des plannings des stages par rapport aux activités agricoles. Alors, puis nous avons aussi discuté, proposé, il y avait quelques propositions par rapport aux différentes compétences que peut avoir le profil dans les années à venir. On a beaucoup parlé de problèmes de traçabilité, problèmes de la qualité, problèmes de management de la qualité, problèmes aussi de tout ce qui est communication. En plus, bien sûr, des compétences qui sont techniques et qui sont spécifiques au métier.